je n'ai pas l'habitude d'être sur ce genre de de piste ronde là c'est pas mon truc salut à tous et bienvenue sur le trail de bruxelles oui vous avez bien entendu bruxelles qu'est ce que je fais ici bruxelles c'est une ville que je connais pas donc je me suis dit voilà pourquoi pas et les autres trail que j'avais vu c'était que soit complet sur les trains ça allait pas voilà raison de plus donc j'ai pu visiter la ville hier voilà faire 15 km à peu près où j'ai fait une quinzaine de kilomètres dans la vie d'hier c'était super sympa c'est une belle ville et voilà donc ici je me retrouve pour un trail de forêt avec 35 km et 402 des plus ouais ils ont trouvé 400 des plus en Belgique voilà comme les paysages risquent d'être assez monotone je vous parlerai de plein de petites choses pendant pendant la course voilà comme ça je fais très short sur le sur débrief allez c'est parti quelle ambiance pour les barrages voilà par rapport à en france où on tomait un truc un peu costaud et des musiques voilà c'est pour le 3 2 1 les voilà à croire que les détecteurs voilà ils peuvent pas détecter beaucoup de monde donc voilà on y va un par un voilà en fait et voilà on parle du départ on va essayer de partir de quelque chose de chronologique en fait là il ya le départ à 10 heures mais le départ est jusqu'à 10h20 c'est à dire que tout le monde peut arriver là jusqu'à par exemple il ya des mecs qui arrive un peu en retard tu peux arriver comme ça tranquille à 10h20 et voilà tu te lances voilà puisque t'es bippé au départ donc oui voilà moi j'aime bien j'aime bien aussi ce principe c'est pas mal on quitte ce côté autoroute là c'est bizarre c'est bizarre ce passage et où la forêt pour prendre 5 km je vous ai pas filmé voilà alors nous on joue la gagne clairement ça fait trois mois qu'on se prépare je vois pas bu une seule chou pas de carmélite non plus il laisse se cramer et au 34e on balance tout normalement c'est comme ça que ça marche alors faut dire qu'on vient quand même de l'île en courant déjà ah ben ouais donc on a fait notre petit trail pour l'échauffement non ça c'est faux ça c'est faux le reste aimerait on retrouve à ravito bonne course bon j'ai hésité à j'avais pris les five fingers j'ai hésité pendant longtemps jusqu'à une demi heure avant le départ parce que j'avais pas vu tellement le type de sentier si c'est comme ça serait plus sûr en five et comme il n'y a plus depuis deux jours ouais c'était un peu tendancieux quand même voilà en gros les ténigrés en ce moment c'est ça avec ces petits passages boules j'ai bien fait de ne pas prendre les five fingers et il y a aussi autre chose pas mal de passages avec des pavés on serait un peu compliqué ça glisse sur une périmide je vous parle de l'hébergement j'ai juste à côté de la cour c'est à l'auberge des trois fontaines c'est une auberge donc alors qualitativement c'est sur quatre étages et c'est en dortoir c'est pas si mal par contre et des choses que j'avais heureusement dans mon sac j'ai oublié j'ai bien fait de prendre des bouchons d'oreilles et puis une visière enfin un masque de nuit ça a été la catastrophe toute la nuit il y avait les portes qui s'ouvre et ça blablate et ça parle et ça marche oh là là donc j'ai très peu entendu j'étais réveillé souvent mais je m'endormais après donc ça va mais ça ronfle en plus alors ce matin après le petit déj au moment où je me préparais il était 9h15 comme ça j'ai fait une petite vidéo voilà ça pionce grave là le matin ça fout le bordel la nuit et le matin ça pionce super grand voilà un des super dénivelé non j'ai quand même je crois pas moi j'espère pas j'ai pas j'ai pas Bon, nous voilà arrivés au premier ravito, 12 kilomètres. Super, ça a des crêpes. Mais c'est que vous m'avez venu, c'est avec quoi il t'a appris une mesure. Excellent ravito. J'ai besoin de crêpes. Ça va être le bip de la barrière horaire. Alors là, pour le coup, les barrières horaires. Là, au 12ème kilomètre, il y a des 2h30. Ça va, c'est cool. Du coup, je n'ai même pas retenu sur les autres ravitos. Là, on s'en fout complètement. Bon, comme c'est toujours un peu ennuyeux, voilà. Bon, c'est agréable, c'est agréable. Alors, après vous avoir parlé de la barrière horaire, je vais vous parler un petit peu de l'inscription. Qui est un peu spéciale par rapport à ce qu'on connaît en France. C'est un peu ce que j'avais vu aussi à Hong Kong sur certaines parties. C'est que l'inscription, elle est hyper modulaire. C'est-à-dire quand tu choisis ta course déjà. Et après, en fait, tu peux cocher avoir la médaille. Même si ce n'était pas finisher. Je pouvais la prendre d'ailleurs à l'accueil avant de partir. C'est un peu con, je la prendrai après. Donc, la médaille, le t-shirt, le gobelet. Donc, il y avait toutes ces personnalisations-là. Et puis, par rapport à Hong Kong, truc identique. Bon, attention là. Merci beaucoup. Je traverse quand même. Pas de certificat médical. Et il y avait une option à cocher. Assurance médicale. Je crois qu'elle était à 2€. Donc, il n'y a pas de certificat médical. Il n'y a vraiment qu'en France. Quand Bastine, avec les certificats médicals, à Hong Kong, il n'y avait pas. Et je crois que j'avais vu quelqu'un faire un en Italie ou en Suède. Il n'y en a pas non plus. Voilà, c'est franco-français ça. Voilà. Le jour où il n'y en avait pas d'étudiant, j'avais deux centres de réflexe venir. Il y en avait des bêtises très intéressantes. Et je crois qu'il n'y en avait pas d'étudiant. Et je crois qu'il n'y en avait pas trop. Un peu de métiers. Il est où votre collègue là? Il est où Guillaume? Il est où Guillaume? Il est pas là hein? Regarde derrière, il est derrière. Il y a pas, il y a pas. Ça se passe bien? Ouais bah ça se passe bien, ils sont bien les ravitaux ici, il y a des crêpes. La Belgique manquait des frites. Ah oui des frites au ravitaux, il y en aura peut-être à la sainte. Mais c'était à 24? Comment? Il était pas à 24 ce qu'on ravitaux? Non, 21. 21? Ah! Il faut le petit bricard. 21 puis après c'est plus, 31 je crois. Il y a un 30 au ravitaux? Ouais. C'est pas très bon ça en fait. La boisson et la boisson isotonique là? Elle est dégueulasse. Je sais pas ce qu'ils sont mis dedans. Non mais... Il y avait une ISO et puis une normale. Mais je voulais goûter quoi. Vous êtes, forest. T'aimes-toi, t'aimes-toi. Bah c'est gâché. Alors j'ai voulu vérifier un truc. Je vous avais parlé sur le Sky Trail d'Alberville. que l'Apple Watch était pas bonne pour faire des trails, pour faire de la course à pied en forêt. Et là il y a de la forêt. Et je me suis aperçu quelque chose. En fait c'est pas l'Apple Watch qui fonctionne pas. Elle fonctionne très bien. Les mesures de données sont très bonnes. Mais en fait c'est le logiciel derrière qui déconne. Hop là je vais essayer de me casser la gueule. Alors je vous explique un peu en détail. L'Apple Watch récupère les données GPS brutes. Et après c'est au logiciel de faire son travail. Et le logiciel Strava, parce que je capturais directement avec Strava, prend les données brutes et n'en fait rien. Il les prend et voilà. Donc ce qui fait qu'il y a plein d'endroits où le GPS bouge tout le temps. Et c'est jamais précis. Alors que... c'est par là. Alors qu'avec l'appli exercice par exemple d'Apple, il prend les données et il va lisser un petit peu les points. Il va se rendre compte qu'il y a certaines données qui vont pas. Et il lisse le trajet. Je vous montre là deux cartes différentes. Enfin, le même tracé mais un pris avec Strava et l'autre avec l'appli exercice puis importé dans Strava. Ce que font généralement tous les monts, Garmin, Sunto etc. Elles font leurs propres bidouilles et après elles importent dans Strava. Voilà. Donc sur l'image dézoomée, ça va. Par contre quand on zoome, on voit le problème. C'est peut-être même un peu trop lissé sur l'appli exercice. Voilà. Donc l'Apple Watch, elle est très bien. Pour exemple, le ravito là, il était au 21ème. L'appli exercice a noté 21. Alors que j'ai mis en même temps l'enregistrement Strava. Je suis à 20,80... 21,97. Donc voilà. CQFD. 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 Il y a quand même une ou deux petites côtes un peu sympas. Voilà. Il n'a dure pas très longtemps. Ça va faire du bien. Troisième ravito. Le 28,6. On va départ du ravito. Il va y avoir un petit peu plus de monde, puisqu'il y a d'autres courses qui nous auront rattrapé. Il y a un 27, il y a un 21, il y a un 15, il y a un 10, il y a un 7. Enfin, le 7, je crois qu'il parc à 15 heures. Parce que là, sur le 35, on n'était pas nombreux. On était quoi ? Une grosse centaine de téméraires. Il y avait beaucoup plus de monde sur le 27. Sur le 27, il y a beaucoup de monde. Je sais pas, ça. Ouais, les bleus. C'est pas grasse, ça. Petit sang, c'est vraiment une toute petite pluie. C'était pas prévu quand même. C'était pas prévu. J'ai le temps de mettre un peu plus de monde sur le 26. Le travail de Bruxelles terminé sous un soleil radieux, il pleut un peu mais le soleil est magnifique, ça aurait été bien pour la course, ça aurait évité d'être un peu sombre, c'était très sombre comme course, bon c'est pas grave, c'est très agréable comme course, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait plus de 30, c'était au Run-In Urban Trail de Lyon, donc voilà un peu de douleur dans les genoux mais franchement ça va, je n'ai pas poussé non plus très fort mais un petit peu plus qu'au Sky Trade Albert Hill, il y avait des passages sympas quand même, le long des rivières asséchées, les petits singles et tout, ça c'était bien, il y avait 2-3 petites côtes qui étaient un peu chiantes mais rien de compliqué, c'est sympa, franchement c'est un trail sympa, pour changer un petit peu de la région parisienne, voilà, c'est un gros gros nuage maintenant. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre ? Ben la médaille, bon allez, c'est un vraiment oxytrail, il n'y a pas de date, dommage, enfin c'est pas grave, je ne le ferai pas deux fois de toute façon ce trail, donc voilà, j'ai récupéré ma petite médaille à 2€, le t-shirt, non, voilà, au moins c'est bien, comme j'ai expliqué, ceux qui n'aiment pas les t-shirts, les goodies pendant les courses et tout ça, ben ils ne les payent pas, voilà, c'est tout, là, il y a encore des gens qui vont partir courir, c'est toute la journée, c'est vraiment une grosse grosse journée de course à pied, c'est sympa, il y a une belle ambiance, il n'y avait pas de coca au ravito de fin, alors qu'il y en avait pendant tous les ravitos, c'est pas grave, bon, à bientôt pour une prochaine aventure, ciao ! Sous-titrage ST' 501